... Si on regarde la progression des sondages depuis 1973, date de l'adhésion des pays dans la communauté économique européenne, l'euroscepticisme n'a cessé de croître, au point qu'aujourd'hui les derniers sondages indiquent qu'à peu près 56% des Britanniques souhaitent le retrait de leur pays de l'Union Européenne. L'élément le plus surprenant peut-être, c'est que tous les partis, ou en tout cas tous les électeurs des principaux partis, sont également favorables au retrait de leur pays de l'Union Européenne, y compris au sein par exemple du Parti libéral-démocrate, qui est censé être le seul parti pro-européen de l'échiquier politique. Donc David Cameron doit composer avec un euroscepticisme ambiant, et donc va devoir organiser la campagne référendaire en tenant compte de cet aspect fondamental, et en tenant compte aussi du poids de la presse britannique, qui joue un rôle dans l'accentuation des nationalismes au sein de l'opinion publique. Il est clair que la presse britannique est un acteur politique de premier plan en Grande-Bretagne, il faut savoir que la presse britannique est dominée notamment par l'empire de Rupert Murdoch, que certains journaux populaires comme The Sun vendent près de 2,5 millions d'exemplaires par jour, et donc la presse, notamment populaire, a un rôle à jouer dans cette future campagne référendaire, tout comme elle joue un rôle dans les élections, puisque les principaux journaux ont l'habitude de soutenir tel ou tel candidat au moment des élections législatives. Et donc, là, il va y avoir une difficulté importante, puisque les principaux journaux, non seulement ceux de Rupert Murdoch, mais d'autres tabloïdes, y compris certains journaux de qualité, sont à la fois proches de l'opinion publique majoritaire, et en même temps stimulent cet euroscepticisme par régulièrement des articles qui exacerbe, en quelque sorte, le nationalisme ambiant, qui exacerbe aussi le sentiment anti-européen, le sentiment anti-français, le sentiment anti-allemand. On se souvient, par exemple, d'un article en 1990 absolument assassin contre Jacques Delors, alors président de la Commission européenne. Et donc, ce nationalisme qui est extrêmement virulent dans la presse joue un rôle dans la façon dont les Britanniques, dont la plupart ne voyagent pas régulièrement en Europe, perçoivent l'Europe. Et David Cameron sait dorénavant que les relations avec cette presse et les relations avec l'Empire Murdoch vont devoir être négociées, discutées, vont devoir faire l'objet d'une sorte de compromis pour que la presse puisse devenir un allié du gouvernement conservateur dans le cadre de la campagne référendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada